Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Cet homme le voici, Wissam Al-Tawil, aussi connu sous le nom de Jawad. Il avait 53 ans. Dans l'organigramme du Hezbollah, c'est l'un des chefs militaires les plus importants. Il venait d'être nommé numéro 2 de l'unité des forces spéciales du groupe, appelée Radouane. De quoi s'agit-il ? Et bien c'est précisément cette unité qui mène des opérations depuis le sud Liban vers Israël. Elle s'entraîne depuis des années à cet effet. Et on les voit ici à l'entraînement simulant une invasion d'Israël. Avant cela, Al-Tawil, qui est un membre historique, s'est fait connaître par des actions d'éclats. On dit qu'il est derrière l'enlèvement des deux soldats israéliens qui a déclenché la seconde guerre du Liban en 2006. Enfin, Wissam Al-Tawil était lui-même le proche de l'ancien chef des gardiens de la révolution, Rassam Soleimani, tué il y a 4 ans. Comment Wissam ? Eh bien ça s'est passé hier matin sur une route près du village Keshbet-Sélem, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Sa voiture a été ciblée et frappée par un drone. Wissam Al-Tawil la conduisait avec à ses côtés un autre membre du Hezbollah. Et voilà ce qui est présenté comme sa voiture après l'attaque. Carrosserie carbonisée, intérieur calciné. Et dans la foulée, le commentaire de Benyamin Netanyahou. Écoutez-le. Par des frappes, c'est un centre de commandement de Tzahal dans le nord d'Israël que le Hezbollah a ciblé et touché par des drones. On voit sur ces images l'impact de l'un d'entre eux sur la façade du bâtiment. C'est un centre important puisque c'est là que sont centralisées toutes les armées du nord du pays. Mais de fait, l'opération est un demi-échec. Pas de victimes, pas de gros débat, pas de gros dégâts. Mais c'est la deuxième fois, en moins de 48 heures, que le Hezbollah vise l'un de ses centres de commandement ou de surveillance. Comme le montrent ces autres images qui datent d'avant-hier. Et c'est ce qu'on appelle l'an... Puis ça ne s'arrête plus. Spectaculaire action ce matin au moment où les funérailles de Wissam Al-Tawil étaient célébrées. L'armée israélienne a ciblé et tué le commandant des forces aériennes du Hezbollah, Ali Hussein Barji. L'homme qui avait ordonné les deux attaques dont on vient de parler. Un drone a explosé au contact de sa voiture. Cela fait donc deux au commandant du Hezbollah, tué en 24 heures. Oui, c'est le Washington Post qui rapporte cette information. Selon un haut dirigeant américain interrogé par le journal, les responsables israéliens discutent du lancement d'une attaque préventive contre le Hezbollah. Le sujet serait régulièrement évoqué au sein du cabinet de guerre. Le Washington Post indique d'ailleurs que l'un des objectifs du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, la semaine dernière, était de calmer le jeu. Mais une forme d'escalable semble de fait déclenchée. Le ministre de la Défense, Yoav Galan, l'a répété lui-même il y a quelques heures. Le Hezbollah voit ce qui se passe à Gaza et il doit savoir que nous sommes prêts à faire la même chose à Beyrouth. Le 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 – Sous-titrage FR 2021